L'élimination en face de poule de la Coupe d'Afrique 2023 était l'erreur de trop. La Fédération algérienne de football vient d'annoncer le départ au limogéage de son sélectionneur Jamel Belmadi, qui paie une gestion douteuse depuis le Sacre Continental en 2019. 23 janvier 2024 était synonyme de catastrophe pour la sélection algérienne. En effet, sur la pelouse du Stade de la Paix de Boisquet mardi soir, les Fenecs s'inclinaient sur la plus petite démarche face à la Mauritanie, 0 à 1, pour le compte de la troisième journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Un résultat historique pour les deux nations, d'un côté, les Mourabitoun enregistrent le premier succès de leur histoire, pour leur troisième participation. De l'autre côté, l'Algérie confirme la pire série de son histoire, enchaînant ainsi six matchs sans victoire, la dernière étant, en finale de l'édition 2019, pour leur deuxième Sacre Continental en Égypte.